Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mercredi 24 janvier. Mardi on était du côté de Cagnes mais avec les galopeurs ce mercredi ce seront les trotteurs qui seront en piste dans le prix 1 de mai. Première course de cette première réunion, une course qui est prévue à 14h, comme vous voyez visiblement ils aiment bien décaler les horaires des courses. On était passé à 13h55, maintenant c'est 14h, je ne sais pas si c'est un horaire qui va tenir mais en tout cas ce sera celui de ce mercredi. Des chevaux d'âge, 8 à 11 ans, n'ayant pas gagné 530 000 euros, une course qui a fait le plein de partants, 15 partants c'est le maximum en un seul échelon du côté de Cagnes. Donc voilà, 15 concurrents sur 2925 mètres, une compétition qui a vraiment réuni un beau plateau, comme vous le voyez maintenant sur ces images, avec des chevaux qui n'ont pas hésité à faire le déplacement, à l'image de Jean-Michel Bazir qui ramène deux concurrents. On a également Jean-Michel Baudouin qui fait le déplacement avec EPSON D'ERPRESS, bref, on a quand même pas mal de concurrents qui osent venir dans le sud de la France. En tout cas, moi j'ai retenu un local avec le numéro 12, Fakir Duranche, qui vient de se préparer gentiment pour cette course dernièrement. Il a vraiment fait le petit parcours, c'était ici le prix de la Côte d'Azur, c'était une très belle course d'ailleurs le prix de la Côte d'Azur. Il était ferré, il courait sans ambition, là on défère des 4 pieds. Auparavant, il avait terminé deuxième de la course référence, regardez, tu parais que l'Adenois, il battait 55 bond ou encore El Grecobello. Voilà, on retrouve les 5 premiers d'ailleurs du prix Varenne disputé le 16 décembre dernier. Et c'est vrai qu'il courait très très bien ce jour-là, tout simplement, c'est un cheval qui découvre un bel engagement, qui est dans sa catégorie, qui connaît parfaitement ce parcours, qui est capable de tout faire pour moi avant le coup. C'est vraiment la très bonne base au départ de cette épreuve et si ça se passe bien, je pense même que c'est un des lauréats potentiels. Ensuite, j'ai retenu le numéro 8, Gama-Jaba, Jean-Michel Bazir qui était annoncé au Sulky, finalement, il a laissé son copain Romuald-Maurice se mettre en place au Sulky de Gama-Jaba, qui réalise un beau meeting jusqu'ici sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Du coup, son entraîneur profite de ce bel engagement pour le présenter sur une piste qui peut lui convenir, la piste de Cagnes-sur-Mer, il faut voir. En tout cas, c'est un cheval qui vient de nous assurer de sa forme dans un très bon lot, il y a encore quelques jours de cela, battu notamment par Itz Dollar Maker. En tout cas, la performance était là, la forme également, on fait le déplacement, bref, des ferrets des postérieurs, rien à ajouter. S'il n'est pas dérangé par le parcours, à mon avis, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 11, un 55 Bond, un cheval qui revient bien. Dernièrement, il a terminé sixième. Je crois qu'on l'a, cette course sixième. Voilà, c'est ici le prix du Forest, c'est une belle course du côté de Vincennes, le prix du Forest. Le lot n'était plus relevé. C'est vrai que sa sixième place est encourageante. Auparavant, on le voit, il avait terminé troisième également du prix Varennes, donc un cheval qui est en forme dans sa catégorie, présenté avec la confiance de son entourage, Christophe Martès, qui est assez impressionnant depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, moi, je pense que ce 55 Bond, il est largement capable de monter sur le podium et pour moi, c'est également une très bonne base au départ de cette compétition. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, El Grecobello. Alors, El Grecobello, il est passé chez Pierrick Lemuel, il y a quelques mois de cela. C'est un ancien pensionnaire de Anne-Françoise Donati, un marsillac, qui a réalisé de belles choses, notamment sur l'Hippodrome Vincennes. Depuis qu'il est arrivé chez son nouvel entraîneur, il a montré de la qualité, notamment lors de la course référence où il terminait quatrième. Et puis, ce qu'il faut noter également, c'est qu'il est déféré des quatre pieds pour la première fois depuis son changement de boxe. Donc, ça peut faire la différence. En tout cas, dernièrement, c'était vraiment une course pour lui donner du moral et le préparer pour cet engagement. Et moi, je m'en méfie tout particulièrement. Je pense même qu'il est capable de monter sur le podium. J'ai retenu quatrième parce qu'il faut faire des choix. Mais en tout cas, c'est un redoutable finisseur. Et s'il venait à jouer les premiers routes, je ne serais pas étonné loin de là. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 3, Éclat de Noix. Un éclat de Noix qui ne m'a pas démérité, mais ce n'était pas extraordinaire de remonter la dernière fois. Il ne faut vraiment pas le juger là-dessus. Auparavant, c'était plutôt pas mal. Surtout la course référence qu'il a remportée sur ce parcours, où il a gagné tout simplement, mais où il avait très bien fini surtout. C'est un cheval qui est meilleur en attendant. Et ça, ça comporte des aléas. Parce que c'est vrai qu'il a battu la plupart de ses rivaux, mais il a eu le bon parcours. Il ne faut pas se leurrer. S'il a le même parcours, il peut une nouvelle fois gagner. Je ne serais pas étonné. Mais il faut que ça se passe comme dans Zareb avec lui, parce qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre. Il y a vraiment des 8 et 9 ans qui sont un peu meilleurs que lui. Mais ce qu'il a pour lui, c'est que quand il fait rien du parcours, il vient sur des chevaux fatigués. Ça lui donne du moral. Et comme je l'ai dit, ça comporte des aléas, une telle tactique. Maintenant, attention, si ça venait à bien se passer, pourquoi pas ? En tout cas, vu ce qu'il a réalisé lors de sa victoire dans la course référence, il a largement le droit de prétendre à une très bonne place. Ensuite, j'ai retenu en 6e position le 4, Heberton. Alors lui, il peut peut-être aider Éclat de Noix dans sa tâche. Pourquoi ? Parce que c'est un cheval de train. Dans la course référence, il a été disqualifié. Mais regardez, il était proposé. Non, c'était Privarène. Non, ce n'était pas celle-là où il a été disqualifié. Il y a une autre course où il me semble qu'il a été disqualifié. Il y avait de l'argent sur lui. C'est vrai qu'Heberton, quand il est déféré des 4 euros... Ah voilà, c'était ici. C'était le Grand Prix de Noël. Je me suis trompé. Il y a deux courses référence. Le 22 décembre, il a été disqualifié alors qu'il était proposé à 9,30 euros. Il était déjà déféré des 4 pieds ce jour-là. Il était loin d'être battu. Il a été disqualifié un peu moins d'un tour du but alors qu'il était en tête. C'est un cheval qui aime animer les épreuves auxquelles il participe. C'est un cheval qui a de la tenue, qui a du fond, qui a vraiment beaucoup de dureté. Le fait de le voir pieds nus, c'est un signe de méfiance. Je l'ai retenu peut-être un petit peu loin en retenant seulement 6e. Mais c'est un cheval qui, s'il prend tête et corde, est capable d'aller très très loin. En tout cas, il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 2e pensionnaire de Jean-Michel Bazir, Gigolo Lover. Alors c'est vrai que ses dernières tentatives ne sont pas extraordinaires. Mais il compte une 5e place dans un groupe 3. Il y a quelques semaines de cela, c'était vraiment pas mal. C'était une course européenne bien composée. Je crois qu'il y avait notamment Eric The Hill. Il y avait encore Happy Valley. Enfin bref, il y avait du beau monde. Il n'y avait pas forcément beaucoup de partants. Mais il n'avait pas si mal couru que cela. Et là, l'engagement est très favorable. Du coup, il y a peut-être une place dans le camion. C'est dit, tant qu'à faire, autant l'emmener avec Gamma-Jaba. En tout cas, il est défait à des 4 pieds. C'est signe qu'il va défendre pleinement sa chance. Et vu la qualité de l'engagement, il faut complètement s'en méfier. Moi, en tout cas, je le retiens seulement 7e. Mais attention, il est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 10e psaume d'air frais. Un des concurrents qui fait le déplacement. Ce n'était pas si mal que ça, dernièrement, au Tromonté. C'est un cheval qui retrouve un petit peu de morale. C'est vrai que sa musique, elle ne me fait pas rêver. Je ne suis pas forcément très fan de ce cheval-là, qui a perdu de sa superbe au fil des années. Mais c'est un cheval qui a quand même montré, notamment lors de son avant-dernière sortie, ou encore à Mokanchi, lors du Trophée du GNT au mois de novembre, qu'il était encore capable de réaliser de belles choses à l'attelage. Donc voilà, ce n'est pas forcément pour moi une priorité. Mais le fait que son entourage effectue un si long déplacement, ça incite quand même à une certaine méfiance. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13e Eden Basque. Eden Basque, on le connaît bien. C'est un habitué de cette région. Pour moi, c'est un cheval qui est capable de bien faire. Mais lui aussi, il a besoin de courir battu. C'est un cheval qui est vieillissant, qui est capable de bien finir. Mais il faut que ça se passe bien. Il est ferré, ce n'est pas un problème. Mais voilà, il a bien couru dans le prix de la Côte d'Azur. Il rendait 25 mètres, il a terminé 7e. Là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu son prix d'Amérique cet hiver. Mais bon, je ne le trouve pas forcément en super transcendant. C'est un cheval qui, lors de ses meilleures performances, est capable de prendre une petite place. Mais avant le coup, moi, j'en ai préféré d'autres. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12, Fakir Durantj, que j'ai retenu devant le 8, Gamin Jabba. Ensuite, le numéro 11, 55 Bond. En 4e position, le numéro 9, El Grecobello. Devant le numéro 3, Éclat des Noix. J'ai retenu ensuite, en 6e position, le numéro 4. Il s'agit de Eberton. Le 14, Gigolo Lover. Et en 8e position, le numéro 10, Epsom Derfray. Et en 4 de non partant, le numéro 13, Eden Basque. En conseil de jeu, je vous l'ai dit, Fakir Durantj, visé à la course. C'est un cheval qui est bien connu dans cette région. C'est une belle base. Le 8, Gamin Jabba, qui effectue le déplacement. C'est vrai qu'au début, Jean-Michel Bazir, qui était annoncé au Sulky, finalement, c'est Romuel Maurice. C'est pas mal non plus. Romuel Maurice, qui a souvent eu des pensionnaires de Jean-Michel Bazir sous son entraînement ou même qu'il en a drivé. Donc voilà, c'est également une très bonne base. Et puis le Mans 55 Bond, qui revient dans la région avec des ambitions, qui hérite également d'un bel engagement. Pour moi, c'est une des priorités également. Donc 12, 8 et 11, mes trois préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté de Cagnes. Ah non, c'était pardon, c'était Pau. C'est mardi Cagnes, excusez-moi. Lundi, le Quintet à Pau, remporté par Numerus Borget, qui surprend pas mal d'outsiders. Vous le voyez, invité de marque le 16, devant le 14, Gilou Jaguen. Le 6, à Berdyne Street. Et le 7, Jette 27. C'est vrai qu'il n'y a aucun concurrent sous la barre des 10 contre 1. Donc voilà, les favoris un petit peu aux abonnés absents. Du coup, c'était un peu difficile d'annoncer quoi que ce soit. Deux trios du côté de Tour Sélection. Plusieurs coups de cœur de part et d'autre. Donc voilà, c'était une journée qui était quand même assez correcte au vu de l'arrivée. Vous pouvez d'ailleurs tester nos deux rubriques à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Donc n'hésitez pas. Vous avez d'ailleurs le lien dans le descriptif de cette vidéo pour y accéder. Donc vous pouvez bien entendu cliquer sur ce lien tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier. pour être capable de déchiffrer des courses de manière indépendante. Donc voilà, c'est vraiment une formation qui a été faite pour les débutants mais également pour les parieurs un peu plus expérimentés. Toujours est-il que ce deuxième lien est également assez intéressant et je vous conseille de le consulter. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain. Ce sera du côté de Vincennes. On revient sur la cendrée parisienne à quelques jours du Prix d'Amérique. En attendant, moi, je vous souhaite de bons jeux à tous et une très bonne journée. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada